et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite découverte de football manager 2023 je vais vous faire une toute petite découverte pour parler rapidement des nouveautés avant je pense de me lancer dans une partie qui sera sur la chaîne peut-être même sur twitch très 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 probablement sur twitch voilà donc je sais que le football c'est pas forcément le plus gros de la chaîne c'est pas forcément ce que la plupart recherchent mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés je pense qu'il y a des gens qui aiment le foot quand même donc voilà mais pour commencer je vais déjà charger une partie avancée on est sur la bêta comme vous pouvez le voir en bas à gauche c'est normal la bêta dure 15 jours et après ça on pourra partir sur le jeu définitif le temps de charger ma petite partie et je vous reprends et voilà donc on est de retour sur football manager 2023 et sa nouvelle interface donc c'est une partie que j'ai simulé jusqu'au 1er octobre histoire d'avoir quelques petites choses intéressantes à vous montrer parce que comme il y a pas mal de petites statistiques et autres en nouveauté notamment de la composition d'équipe je me suis dit que quelques matchs générés par l'IA en automatique aurait permis justement de de d'avoir un peu plus d'informations à ce niveau là alors dans les nouveautés qui a voir c'est un opus qui est pas profond en nouveauté comme souvent pour le manager n'ayant plus de concurrence clairement ils se permettent de faire des petits des petits ajustements etc est ce que le jeu justifie un achat chaque année ça c'est à vous de voir il y en a voilà qui si vous allez y passer 100 200 300 400 heures oui clairement allez-y vous allez vous amuser dessus maintenant c'est à voir football manager 2022 était par exemple gratuit il n'y a pas longtemps encore sur epic store bon voilà est ce que le prendre dessus justifie de l'acheter le fait de leur acheter un nouvel opus voilà c'est quand même le jeu d'ailleurs je voulais pas montrer voilà on va y venir football manager donc le jeu est à 60 euros il est disponible sur steam ou sur humble en ce moment vous avez 20% si n'hésitez pas si vous voulez l'acheter à passer même par le humble de la chaîne qui sera en description le jeu n'est pas jouable à la manette alors en général il y a une version console qui sort alors je sais pas où ils en sont de ce côté là c'est fait un moment je me suis pas renseigné là dessus il y a une version touch normalement qui sort sur les ipads ou ce genre de choses je sais pas où ils en sont sur les versions mobiles ce qui m'intéresse c'est la version pc la version pc ben voilà c'est pas de manette c'est de la souris le jeu est solo et évidemment multijoueur si vous voulez vous pouvez lancer en carrière en coop vous pouvez faire juste des matchs des affrontements il y a tout ce qu'il veut et le jeu est également en français c'est du management sportif ça je pense que vous l'aviez deviné mais voilà je voulais quand même vous mettre la petite fiche pour que vous ayez un petit résumé du jeu et de son prix en ce moment comme je vous dis il est à 20% donc il n'est pas 59,99 puis ce sera le prix affiché ensuite sur les différents magasins donc voilà est-ce que vous êtes prêts à mettre ce prix là pour un jeu qui a quelques petites nouveautés c'est vous qui voyez on revient au jeu et donc je vous montre les nouveautés donc on va avoir notamment la composition d'équipe alors la composition d'équipe on va avoir une fenêtre un peu nouvelle qui va nous permettre de voir les joueurs par poste alors là on est dans un effectif comme je dis qu'il y a au 1er octobre il n'y a pas eu de recrutement je suis arrivé dans le club je me suis mis en vacances jusqu'au 1er octobre le jeu a généré tout seul l'entraîneur a fait n'importe quoi enfin moi du coup généré par l'IA fait n'importe quoi au niveau des matchs enfin je trouve que les résultats sont pas bons qu'il ya plein des choix bide douteux qui ont été faits il n'y a pas eu de recrutement pas eu de ventes rien on s'en fout c'est pas le but on n'est pas là pour faire une partie on est là pour voir les nouveautés donc voilà là on va pouvoir voir effectivement par poste les joueurs que l'on a et également leur capacité ça va vous permettre également alors vous pouvez modifier en fait ça ça va remplacer quelque chose que j'utilisais énormément moi j'avais toujours un fichier excel dans lequel je faisais une colonne gardien défenseur gauche défenseur central défenseur droit milieu ça dépend des ma tactique milieu centrale et lié ou mieux offensif les buteurs et là je me faisais les notes mais c'est lui c'est bon lui les titulaire plus titulaire lui c'est un remplaçant lui c'est un jeune etc et je voyais où il manquait où j'avais des manques et ben en fait maintenant vous allez pouvoir le verra dessus voilà tout simplement là vous allez pouvoir dire bon bah lui parce que par exemple vous voyez on n'a pas forcément le même le même rôle à chaque poste plus parlant de la gauche on est plus sur défenseur central là on va plus sur un défenseur relanceur permet de relancer des ballons plus rapidement vers les milieux on vous allez pouvoir dire bah ouais mais lui hop on va créer son profil voyez hop il est ouais il est aussi bon défenseur relanceur que central oua qu'il a il a un bon jeu de passe niveau placement il est pas mal bon niveau vision de jeu c'est pas dingue par exemple on va prendre anthony brillant sombre il a une meilleure vision de jeu il a un bon jeu de passe aussi peut l'être vous avez pour dire bon par exemple je veux que ce soit lui qui soit ce poste là bas ce poste là voyez on ne fait pas ses premiers là il est plutôt deuxième et vous allez pouvoir organiser ça idem vous allez pouvoir ajouter des autres joueurs de vos autres équipes même les jeunes il n'y a pas de souci vous allez pouvoir ajouter les jeunes et voir où vous en êtes faire exactement ce que je faisais sur un fichier excel et vous pouvez même aller plus loin que ça c'est à dire que si vous ajoutez des joueurs qui sont quand vous faites du recrutement que vous mettez dans votre sélection de joueurs pour plus tard vous pouvez même les là il n'y en a pas mais vous pouvez les ajouter comme ça vous pouvez dire bah si lui je le recrute voilà il sera telle position etc ils apparaissent avec une couleur spéciale vraiment ça c'est un gros gros plus et vous allez également pouvoir vous voyez voir sur la saison prochaine ce que vous allez vouloir faire vous allez pouvoir programmer même les saisons d'après donc vous pouvez vraiment vraiment vous faire une belle petite configuration et là vous avez tous les postes vous pouvez utiliser tous les postes ou uniquement ceux de votre tactique donc ça c'est pas mal et vous allez également avoir l'expérience matrix qui est une nouveauté également et qui permet en un coup d'oeil de voir soit par poste soit par effectif donc là on va rester en effectif voilà tous ceux qui sont en apprentissage ceux qui sont en train de percer ceux qui sont à leur meilleur niveau et ceux qui sont expérimentés donc là pareil vous avez rapidement un aperçu vous voyez important profondeur et les jeunes donc c'est rare que vous allez avoir un jeune je pense que vous n'aurez jamais de verre à son meilleur niveau parce qu'un jeune à son meilleur niveau non ça veut dire que je pense pas voilà par exemple il va plus être effectivement sur les en train de percer ou ce genre de choses vous pouvez également le faire par poste voilà pour afficher voilà et puis vous avez même des petits résumés alors vous allez voir pas mal de phrases en anglais c'est normal le jeu quand il sort en bêta quinze jours avant il ya toujours de l'anglais à la sortie du jeu tout sera bien en français tout sera marqué il n'y a pas d'inquiétude c'est normal vous allez également avoir les rapports et là les rapports vous allez pouvoir voir effectivement ce que vous avez fait avant et voir les meilleurs selon selon l'opinion de l'entraîneur adjoint et c'est qu'il faut mettre à tel poste etc voilà donc pas de pas de grosses grosses non plus nouveautés mais franchement ça peut être pratique voilà plus de rapports au niveau des statistiques également à faire des comparaisons ils ont un petit peu plus poussé ces fenêtres là et ils ont mis ça dans la compo d'équipe ça c'est pour la première nouveauté au niveau de la deuxième nouveauté ça va être au niveau de la tactique va avoir un petit peu de nouveauté alors moi j'ai pas vraiment joué dessus encore donc je peux pas vous dire ça sera quelque chose qu'on découvrira plutôt à la sortie du jeu mais apparemment ils sont quand même amélioré l'intelligence artificielle pendant les matchs notamment au niveau de la défense du gardien ils se sont énormément concentrés dessus c'est vrai que ça manquait beaucoup et vous allez voir que notamment au niveau de là c'est pas de la transition c'est sans le ballon voilà on va avoir des petites nouveautés ici parce qu'ils ont voulu privilégier un peu le jeu défensif et le jeu de contre attaque qui était hyper compliqué avant à mettre en place le jeu était basé sur l'offensif si vous vouliez être efficace fallait être offensif si vous jouiez défensif ou en contre attaque la contre attaque ça marche très peu et la défensive vous preniez quand même des buts ou alors vous n'en preniez pas mais bon c'était compliqué là l'avantage c'est que maintenant vous allez pouvoir effectivement changer alors là c'est en anglais mais vous allez pouvoir demander à la ligue défensif de plus se monter et descendre au fur et à mesure des actions vous allez pouvoir également demander vous allez pouvoir vouloir piéger les gens pour les faire plutôt les aspirer plutôt sur les côtés ou au centre pour pouvoir mieux relancer en contre attaque justement sur les côtés ou sur le centre et vous allez pouvoir aussi voilà vous allez pouvoir également leur conseil ça je vois pas trop ce que c'est ouais c'est ça vous allez pouvoir plus effectivement les pousser sur vraiment encore plus en détail sur les côtés ou sur un point précis du terrain pour ensuite pouvoir relancer et repartir dans l'autre sens donc voilà vraiment des petites des petites nouveautés ça ce sera à voir au fur et à mesure du temps alors la tactique c'est parce que je maîtrise le mieux moi en général je prends des tactiques plus ou moins toutes faites et je les adapte un petit peu et créer une tactique à zéro honnêtement avec moi ça n'a jamais été mon fort on verra et on verra ce que ça donne alors après je n'ai pas regardé si au niveau des consignes individuelles je pense qu'il n'y ait pas de grosses nouveautés on verra on verra ce que ça donne tout ça ça pourrait être intéressant de voir ce que cela va donner ils ont également amélioré la phase de recrutement et la fenêtre de recrutement et qui va être très 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 sympathique donc on va avoir quelques petites infos en plus comme là vous savez si vous êtes en période de mercato et pour combien de jours encore vous allez pouvoir changer la façon de focus vous allez pouvoir vraiment changer la comment dire de vous demander de vraiment d'avoir des focus maintenant sur les championnats et vous allez avoir des résumés qui vont le montrer pareil c'est tout ça ça va être à voir au fur et à mesure du jeu effectivement vous allez avoir notamment et là c'est ce qui est vraiment sympa bon là clairement j'ai pas une grosse équipe mais voilà vous allez pouvoir avoir maintenant une map interactive ou en quelques secondes vous allez pouvoir voir votre connaissance du monde voyez hop si elle est excellente même mauvaise et tout quand vous allez envoyer votre équipe faire du recrutement voilà vous allez les nations vous avez soit les nations soit les régions au niveau des recruteurs pareil vous allez pouvoir savoir en quelques clics où se trouve un recruteur qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il observe en ce moment etc et donc ça c'est pas mal aussi parce que ça vous affichera également les lieux sur lesquels il se trouve en ce moment et ça ça va être un bon plus pour organiser notre cellule de recrutement pour l'envoyer à droite à gauche pareil donc voilà on va pouvoir aussi affecter voir une chercher une équipe ils ont vraiment revu cette page là alors à voir après ce que ça donnera une fois que le jeu sera définitif et qu'on pourra surtout se lancer en carrière parce que ça c'est bien de voir des nouveautés comme ça mais c'est en jouant qu'on va pouvoir se rendre compte de tout ça donc à voir franchement à voir ce que ça va donner mais bon ça la partie recrutement c'est quand même un truc vraiment 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 intéressant également on va retrouver dans les nouveautés de la vision du club alors là pareil ils ont un petit peu amélioré ça c'est à dire que maintenant vous allez avoir des objectifs comme avant mais vous allez avoir des objectifs avec les dirigeants mais vous allez également voir les supporters qui vont être beaucoup plus présents notamment par exemple pour les objectifs où avant il y avait une liste interminable ils ont maintenant par exemple c'est scindé ça en onglet qui vous permet de voir voilà le plan sur cinq ans de l'équipe ça c'est assez intéressant de pouvoir le voir comme ça les options les autres objectifs il y en a d'autres qui s'ajouteront au fur et à mesure les dirigeants donc du coup qui vont avoir parce que maintenant les clubs vont avoir une culture entre guillemets par exemple la culture à Saint-Etienne c'est de former plutôt des jeunes à l'aide du système de formation vous allez avoir directement savoir si ils sont contents ou pas et pourquoi et vous allez avoir également les supporters qui vont avoir leurs propres attentes contrairement à avant où les supporters avaient toujours une attente mais plus ou moins moindre ça râlait mais sans plus on n'a pas testé encore comme je dis on est encore dans la bêta visiblement les supporters pourront mettre pression pour que vous sautiez comme en vrai c'est à dire en vrai les supporters des fois font vraiment pression pendant les matchs pendant sur le temps pour faire venir une ambiance qui fait que l'équipe dirigeante sent qu'il faut licencier l'entraîneur il est plus populaire etc visiblement ça ça existera aussi et on voit que les qu il ya une culture également au niveau des supporters donc ils ont la même formé des jeunes à l'aide du système de formation vous avez aussi l'importance que pour eux qui a plusieurs bars apprécié préféré requis et important je crois pareil vous avez une évaluation qui est par eux vous avez également une attente ils veulent qu'on soit compétitif contre l'olympique lyonnais qui est le comment dire le gros rival mais également face à marseille et ils veulent cette année qu'on obtienne directement la montée en ligue 1 voilà c'est tout pour comment c'est le cas vous avez les éloge principaux les critiques ensuite si vous allez sur les prestations vous allez pouvoir la réaction des dirigeants de votre prestation globale également celle des supporters qui va être différente vous voulez avoir un rapide résumé de l'équipe dirigeante si vous cliquez sur board member vous allez les revoir là vous pouvez voir quand ils sont au club etc donc ça pareil je trouve que c'est plutôt joli ce qu'ils ont fait ce n'est que du visuel c'est sûr mais c'est quand même plutôt sympa et effectivement vous voyez l'influence des supporters sur l'équipe dirigeante donc c'est pareil ce sera à voir et vous allez pouvoir pareil voir les prestations en match donc vous avez les prestations en match et les résultats les retours de de l'équipe dirigeante et également les supporters vous allez voir par exemple que l'équipe dirigeante nous donne un dé pour la défaite à guingamp on a été content de la prestation solide en défense on est frustré des occasions gâchées par les attaquants mais on est déçu de la défaite si on va voir du côté des supporters ils sont contents aussi par contre ils sont écureux d'avoir perdu en fin de match ils sont déçus du spectacle médioc ils sont frustrés des occasions gâchées ils sont déçus voyez donc là il y a et c'est un peu plus ils ont un peu plus à la mauvaise et ce qui est pas mal c'est que vous allez avoir également les marchés des transferts pareil bon là il n'y en a pas eu donc malheureusement voilà est ce qu'ils sont contents etc pas content vous allez avoir plus d'infos tactique pareil et effectif et ça c'est cool aussi c'est que au niveau de l'effectif là par contre autant l'équipe dirigeante les assez globale autant là vous allez avoir un retour sur tous vos joueurs de l'équipe des supporters genre un joueur qui est mauvais vous allez décider de plus le titulariser bah les supporters de toute façon vu qu'ils en attendent davantage de lui si jamais le mec qui commence à se rebeller à dire dans la presse je suppose j'espère qu'ils ont fait ça dans la presse comme ça dire oui je joue pas assez au club j'espère que les supporters réagiront aussi et diront ouais bah en même temps mec t'as eu ta chance t'as pas été bon j'espère voilà j'espère vraiment qu'ils feront un truc comme ça parce que ce serait vraiment cool et vous allez également avoir une petite nouveauté voilà on y vient donc c'est effectivement la fenêtre des supporters où vous allez pouvoir savoir voilà là ils se bénéficient du soutien des supporters connus pour leur grande fidélité leur patience sans limite du club ils ont actuellement une un niveau modéré d'influence sur l'équipe dirigeante et ouais et ils espèrent que leur vue collective pourra impacter les décisions de l'équipe dirigeante vous allez pouvoir donc du coup voir le profil pour cette saison parce que ça va évoluer de saison en saison de la majorité de supporters qui est actuellement dans les tribunes vous allez avoir un 11% d'ultra qui sont les plus fidèles on va avoir 37% de base qui est le supporter moyen 23% de familiaux 11% de footyx donc les footyx ils veulent des résultats tout de suite et tout le temps ils sont voilà vous perdez vous êtes une merde vous gagnez vous êtes bon puis le match après vous perdez vous êtes une merde voilà c'est vraiment le supporter qui n'a pas de vue de vue globale vous allez avoir les vip qui vont voilà qui sont surtout intégrés pour effectivement les services du club les loges etc et l'occasionnel alors après voilà vous n'avez pas plus d'infos que ça non plus donc faudra voir comment ça va être joué on voit qu'il y a effectivement les médias sociaux les réseaux sociaux avec le nombre de followers le nombre de tickets vendus on a espéré en attente etc voilà moi je suis vraiment impatient que le jeu sorte pour qu'on puisse se lancer là dedans et vous voir un peu l'évolution de tout ça c'est une nouveauté qui me plaît beaucoup vraiment donc voilà l'équipe dirigeante elle veut qu'on t'a mis dans le top 4 vous prenez les supporters eux ils veulent une montée directe mais c'est logique c'est logique je pense que ce serait exactement pareil en vrai quoi parce que si vous finissez dans les quatre premiers en ligue 2 vous n'êtes pas certain de vous n'êtes pas certain effectivement de termes de passer en première division là la ligue 2 si je dis pas de bêtises je crois que c'est les deux premiers surtout qu'en plus c'est les deux premiers surtout qu'en plus cette saison alors il y a pas mal de choses qui changent c'est que en ligue 2 il y aura quatre descentes et en ligue 1 aussi et là il n'y a pas de barrage c'est quatre descentes en ligue 1 parce qu'à partir de la saison d'après la ligue 1 passe à 18 clubs et je crois que la ligue 2 passe également à 18 clubs si je dis pas de bêtises on peut le savoir saison prochaine non elle restera à 20 clubs aussi par contre la ligue 1 va passer de 20 à 18 donc moins de matchs etc et il y aura plus que deux descentes donc sachant qu'en plus j'aurai un défi en commençant avec saint etienne ma carrière c'est que trois points ont été retirés à la saint etienne car en vrai il y a eu comme en vrai trois points retirés parce qu'il y a eu des incidents dans les tribunes pour le dernier match des barrages qui a vu la saint etienne descendre en deuxième division il y a eu une invasion de terrain des fumigènes lancées dans le stade sur les joueurs etc bref ça a été un gros bordel donc le club a été sanctionné des incidents dans les tribunes donc déjà on commencera à moins trois au lieu de zéro donc effectivement avec un joli malus je suis impatient de tester ça de voir un peu l'effectif ce que ça va rendre on a quand même un beau fond de on a quand même un beau fond d'équipe à saint etienne il ya beaucoup de jeunes il ya quand même un truc intéressant à faire mais voilà ça va être un défi donc donc je suis très très impatient que le jeu sorte et la cinquième nouveauté que je ne vais pas pouvoir vous montrer encore que encore que c'est l'arrivée de la licence de 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 attendez je retrouve je suis parce que je parle en même temps et je fais donc je vais blablabla alors non c'est pas ça je suis perdu oui on y est voilà vous avez maintenant la ligue des champions qui a la licence déjà de la ligue des champions ça c'est un début mais vous allez également avoir tout un autre aperçu visuel notamment les tirages au sort qui vont avoir vraiment la musique officielle etc ils ont beaucoup 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 voulu jouer là dessus alors effectivement là c'est pareil je vous présente le jeu vanilla donc vous avez des clubs qui ont des logos d'autres qui n'en ont pas certains qui ont la plupart ont des vrais noms mais certains n'ont pas les vrais noms parce qu'il n'y a pas la licence il n'y a pas les têtes sur tous les joueurs bon lui évidemment lui l'a pas voilà tout ça voilà il n'y a pas les logos pareil bon globalement c'est les vrais logos mais il y a quelques logos qui sont pas n'est pas juste tout ça de toute façon ce sera fait moi à la sortie du jeu comme d'habitude la communauté est là il y a des packs de logos de maillots pareil voyez les maillots bon c'est des maillots un peu 3d internes dans du jeu il ya plus joli en 2d mais beaucoup plus joli voilà tout ça ce sera installé mais je l'installerai à la sortie du jeu là la bêta ça me permet juste de faire des tests et donc voilà vous avez la licence effectivement lise des champions avec l'ambiance la musique les entrées sur le terrain qui sont changées etc bon là je peux pas vraiment vous le montrer parce que je n'y suis pas mais voilà il y a toute une ambiance différente qui sera à découvrir alors du coup ce sera pas forcément avec saint etienne et sûrement pas la première saison et voilà pareil pour la ligue europa etc il y a des vraies licences donc ça c'est vachement intéressant ça sera vraiment sympathique à voir la dernière que je peux vous montrer ça va être le match engine qui a un petit peu évolué alors le match engine est toujours moi je suis un je suis un peu un pro des des ronds dans ce jeu voilà par ici ils ont un peu revu le briefing d'avant match où vous avez selon les instructions pour dire lui il aime bien lui n'aime pas pareil c'était un peu tout en ligne on fallait lire en colonne là ils ont fait une interface un peu plus sympathique bon l'équipe est préfète je n'ai rien fait j'ai fait une sélection automatique on n'est pas là pour se prendre la tête moi je suis un pro des ouais il n'y aura pas de causerie d'équipe on s'en fout on parle en claquant la porte on s'en fout alors là on est toujours avec le match le match engine qui a quasiment dix ans maintenant donc il commence à être quand même vieillissant d'un point de vue visuel c'est pas vilain mais ça pourrait être un peu mieux voilà après ils ont quand même un petit peu améliorer les comment dire ça comment dire ils ont un petit peu améliorer les les animations mais bon ça reste un petit peu daté quand même il y aura besoin de nouveautés mais bon ils ont fait quelques quelques améliorations oui ça on s'en fout des conseils hop la vitesse quand même parce que c'est un peu lent de base on a toujours les caméras etc bon moi après j'avoue que même si c'est un peu moins lisible encore que je suis habitué à avoir mes petits pions tactique j'ai toujours trouvé ça très très joli alors il ya des gens qui peut-être supporte pas moi j'aime bien moi j'aime bien avoir mes petits ronds qui se déplacent avec le ballon ça a toujours eu un côté et puis je trouve que c'est très lisible la tactique beaucoup plus comme ça mais bon je suis là pour montrer aussi les nouveautés ça on verra comment on jouera est ce que on joue en 3d en 2d est ce que ça on décidera quand ce sera le moment mais bon ils ont un petit peu amélioré ils ont un petit peu amélioré le match engine donc on verra voilà moi je sais une série que j'aimerais bien faire notamment en live alors après mon problème c'est que quand on se lance en football manager on se lance sur des heures et des heures et des heures donc c'est très compliqué après de faire du suivi là dessus parce que ça demande énormément de temps mais bon je voilà j'aimerais bien quand même j'aimerais bien quand même lancer ça sur la chaîne donc voilà ça fait longtemps que je veux faire ça là je me dis bon fut manager 2020 est arrivé j'ai la possibilité de le faire et bien pourquoi pas pourquoi pas se lancer là dessus sur sur twitch avec de la vod sur youtube et essayer de se lancer et puis si au bout d'un moment bon bah je vois que ça n'intéresse pas grand monde je continuerai de mon côté et mais voilà donc là on voit quoi là enfin pour ceux qui ont connu un petit peu ils sont un peu plus précis dans les mouvements dans les contrôles aussi ça fait pas de mal et hop là le contrôle l'enchaînement ça avant on voyait pas les joueurs glissent un petit peu moins apparemment défensivement c'est quand même un peu plus précis aussi j'ai pas eu encore le temps de trop trop m'en rendre compte il faudrait prendre le temps de jouer mais voilà moi je suis embêté parce que sur la bêta bon j'ai pas envie de me lancer dans une partie avec saint etienne faudrait que je prenne une autre partie mais mais bon moi le but c'est vraiment de quand moi j'aime commencer gérer recruter le staff moi je suis voilà je suis assez minutieux sur une gestion de parties donc effectivement sur la bêta c'est pas hop on a pris un petit but comment dire qu'est ce que je voulais vous dire ouais moi je suis donc ouais déjà j'aime bien gérer une équipe effectivement bien comme il faut de début à la fin mais voilà il ya aussi le fait que commencer une partie sur la bêta c'est toujours possible après de la continuer sur sur la version finale du jeu la sortie mais c'est quand même ouais orge litigieux je m'en étais rendu compte aussi mais non il est pas en jeu non il est pas en jeu du tout il est couvert je disais donc oui je vais pas arriver à placer ce que je veux dire on peut continuer une partie dans la bêta sur la version finale mais comme le le jour de la sortie day one il ya quand même un gros patch en général pour le jeu bon c'est ça il peut y avoir certaines choses qui sont pas prises en compte dans la partie donc voilà moi je préfère attendre tranquillement un début novembre et quand le jeu sera définitivement disponible à ce moment là là ce sera le moment de se lancer et de se faire plaisir sur football manager voilà après il ya peut-être des petites nouveautés également qui sont planqués à droite à gauche mais là je voulais vous présenter surtout les grosses grosses nouveautés attendus super tac c'était propre je sens qu'un peu plus soit là c'est quand même un peu plus précis qu'avant c'est un peu moins à l'arrache les joueurs glissent moins bon ils ont quand même amélioré ça à défaut à défaut que ce soit parfait ça c'est sûr après voilà le match en chaîne comme on dit il vieillit quand même il a quand même dix ans même si bon c'est pas dégueulasse on est dans un jeu de simulation on n'est pas là non plus pour jouer à fifa ou pes bon pes c'est plus trop trop d'actualité en ce moment mais voilà on est là voilà on est dans une simulation c'est pas le même besoin hop super la passe en profondeur et voilà nickel magnifique magnifique qui passe le gardien et tranquillement 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 aucun problème alors comme d'hab vous avez aussi changé de caméra réalisateur c'est lui qui va changer tout seul en fonction de l'action et là ouais super bien trouvé la passe en profondeur superbe le petit crochet là hop et parfait voilà je vais pas vous en montrer beaucoup plus effectivement parce qu'il y aurait voilà comme je vous dis faudrait carrément se lancer mais j'espère que ça vous plaît alors n'hésitez pas à mettre des commentaires moi si vous êtes intéressés ou pas mais moi si je vois qu'en plus il ya quelques personnes qui sont intéressées qui me disent en commentaire bah écoute je suivrai alors je viendrai peut-être pas toujours tous les lives je vais regarder peut-être pas tous les vidéos mais je suis curieux de savoir et de suivre en fond ta partie bah écoutez ça me fera que me motiver me donner encore plus envie de le faire sinon bon bah écoutez c'est pas grave je le ferai quand même il n'y a pas de il n'y a pas de souci voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation des nouveautés de football manager 2023 vous auront plus je vous dis à très vite sur la chaîne les jeux du cygne et à bientôt merci de m'avoir suivi bye bye